L'exposé d'aujourd'hui sera consacré à l'Amérique latine et si vous allez souvent voir des statistiques, vous allez trouver d'autres catégories, vous allez trouver l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, en sachant que l'Amérique du Nord englobe une partie de l'Amérique latine, le site de l'Amérique centrale et les Antilles. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une pertinence à traiter de l'Amérique latine ? Ce n'est pas simplement une question géographique, c'est qu'il y a évidemment une diversité immense d'un pays à l'autre, mais aussi des facteurs d'unité. Et donc, quand on examine justement le cours du Covid, c'est très intéressant de voir qu'il y a évidemment une désynchronisation, exactement comme en Europe, ce n'est pas au même moment, au même endroit, à ce moment ça plante plus dans un pays et ça plante moins dans un autre pays. Tout ces facteurs de désynchronisation existent et on peut essayer de les expliquer. Il y a quand même un profil qui se dégale, qui indique des traits communs. Et donc ça, je crois que c'est intéressant et un des traits communs, vous allez être un peu le conducteur de l'exposé, c'est peut-être le rôle particulièrement important qu'ont joué les mobilisations populaires selon la crise du Covid. Et donc ça, je crois que c'est un facteur, ce n'est certainement pas le seul, mais c'est un facteur qui distingue l'Amérique latine du reste du monde. Alors j'ai dit du reste du monde avec quand même un point d'interrogation, mais je ne l'introduis pas parce que je suis tout à fait ignorant en la matière, c'est la question de l'Inde avec le mouvement paysan. Donc ce serait éventuellement l'exception dans le reste du monde où on pourrait peut-être trouver certains problèmes de comparaison possibles avec l'Amérique latine. Mais comme je ne connais pas du tout la situation du mouvement paysan en Inde, donc je laisse ça de côté. Voilà, c'est juste une question que je me pose. Peut-être que là aussi, le rôle des mobilisations populaires mériterait d'être analysé de façon plus détaillée. Alors d'où vient cette unité ? Elle est minimum, elle est... Voilà, il y a un demi-siècle d'histoire commune. Il y a... À travers la colonisation, et dans le cas de l'Amérique, là c'est de l'ensemble du continent américain, ce n'est pas dans le cas de l'Amérique latine seulement, et pour l'ensemble du continent américain, cette colonisation a été aussi ce choc biologique énorme, en tout cas, de ce qu'on connaît dans l'histoire des maladies, il n'y a pas d'autres précédents dans l'histoire humaine, où la population de tout un continent a été réduite de 90% en moins d'un siècle. Donc là, c'est clair que c'est quelque chose qui reste présent dans une manière, pas forcément exprimée, d'une manière qui peut être infragmentante, justement en termes politiques, mais c'est quelque chose qui reste présent dans la population du continent. C'est aussi un continent qui a une insertion particulière sur le marché mondial, dans le système capitaliste, et là aussi, il y a d'énormes différences, évidemment, entre le Brésil d'un côté et Haïti de l'autre, mais il y a quand même un certain nombre de points communs. Il y a aussi pas mal quand même de similitudes dans les courants politiques qui se sont développés dans l'histoire latino-américaine, avec un élément quand même très particulier dans cette histoire politique, qui est la Révolution mexicaine, qui a duré un peu près de 10 ans à partir de 1910, et dont l'écho et l'influence a marqué l'ensemble du continent d'une manière ou d'une autre, et c'est une des grandes révolutions du XXe siècle. Et finalement, c'est aussi le continent, sans doute, où le métissage ou la fusion de groupes techniques différents a été poussée le plus loin. Donc, si on compare ça à d'autres parties du monde qui ont été colonisées, c'est sans doute une différence majeure entre l'Amérique latine et le reste, y compris l'Amérique du Nord. Donc, là aussi, d'un bien à l'autre, il y a des choses différentes à dire, et c'est clair aussi que pour les grands pays d'Amérique latine, vous pouvez trouver la coexistence de situations extraordinairement diversifiées. Si vous allez au Brésil, dans le Nord-Est, si vous allez à Manaos, si vous allez à Sao Paulo, à part la langue commune, vous avez l'impression d'être dans trois pays différents. Je dirais qu'il y a une infime, une diversité énorme, même chose au Mexique, si vous êtes à Monterey, ou si vous êtes dans la ville de Mexico, ou si vous êtes à San Cristobal, au Chabas, ce sont des différences énormes. Vous avez de nouveau l'impression d'être dans des pays différents, sauf sur la question de la langue, où là, la langue, au contraire, est commune. Bon, et donc, dans la pandémie de Covid, on va avoir toute une série d'interactions, que j'ai déjà signalé, que j'ai déjà essayé de développer, conditions de travail, conditions d'emploi, les institutions existantes en matière de santé publique, le rôle des autorités politiques, mais je dirais ce qui, pour moi, se détache comme... Alors, d'abord, l'articulation de ces différents éléments n'est évidemment pas le même en Amérique latine qu'ailleurs, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que la question des mobilisations populaires se détache comme un élément, je dirais, qui singularise ce qui s'est passé en Amérique latine par rapport au reste du monde au long de la pandémie du Covid. Alors, si on prend justement les chiffres tout récents, c'est sorti dans le monde d'aujourd'hui, il y en a tout assez intéressant qui explique comment l'Europe est redevenue le moteur de la pandémie. Et quand vous voyez les... Quand vous comparez les chiffres entre le 1er juin et aujourd'hui, ou hier, alors qu'il y a vraiment un mouvement de ciseaux qui est très impressionnant. Donc, si vous prenez les chiffres au 1er juin, le taux de contamination par million d'habitants est en Amérique latine six fois plus élevé que le taux européen. Donc, on peut dire l'Europe est tout en bas du ciseau, l'Amérique latine est tout en haut du ciseau. Et à l'inverse, si on prend la situation actuelle, le taux européen est huit fois supérieur à celui de l'Amérique latine. Donc, c'est vraiment une inversion de tendance en quelques mois qui est impressionnante. Inversion de tendance, alors que sur un facteur qu'il y a, non pas identité, mais en tout cas une situation pas très, très différente, c'est les niveaux de vaccination. Donc, si on prend les niveaux moyens de vaccination, aujourd'hui, l'Amérique latine est plus ou moins, je crois qu'il y a une différence qui n'est même pas de l'ordre d'un pour cent, si vous vous souvenez, c'était 65,2, 64,8, une histoire comme ça. Donc, on a, au niveau en tout cas de la proportion de la population qui était vaccinée, actuellement, l'Europe et l'Amérique latine sont pratiquement au même niveau. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tous les pays. Il y a, comme toujours, des diversités et de situations. en Amérique latine, le pays où la vaccination est pratiquement à zéro, c'est le littéral noir parce que, bon, l'ambicature s'oppose, considère que le Covid n'est pas un problème. Et le niveau le plus élevé, c'est le Chili où la population a commencé à être tôt. Mais, donc, il y a eu, il y a, en commun, c'est un peu du chiffre, mais au Chili, on est au-dessus de 80% de la population qui est vaccinée. Et alors, vous avez une série de positions intérieures. Et ça, en Europe aussi, on a des différences assez importantes. Alors, si on prend maintenant l'arrivée du Covid, qu'est-ce qu'on peut dire ? elle se fait avec un petit décalage, donc c'est un peu plus tard qu'en Europe, en gros, de l'ordre de trois semaines. On voit les premiers cas pays par pays ou les premiers morts pays par pays. En gros, on a un décalage de l'ordre de trois semaines. Bon, ça a pu donner un tout petit avantage au début aux pays latino-américains. Donc, c'est pas un avantage énorme de se dire, on va voir ce que les Européens ont fait. Et effectivement, c'est un argument qui a été utilisé lorsqu'il a fallu faire les premiers confinements. Certains pays ont confiné plus tôt qu'en Europe, pas plus tôt dans le sens du calendrier, donc c'est toujours plus tard qu'en Europe, mais plutôt par rapport à la présence du virus. Autrement dit, certains pays ont commencé à confiner alors qu'il n'y avait pas encore un seul mort et que le nombre de cas à la limite se comptait sur les données de la main. Donc, il y a eu des confinements très précoces si on les compare par rapport au confinement européen, mais ce n'est pas bien pour tout le groupe. Donc, les pays qui ont confiné de façon très précoce, c'est l'Argentine, c'est le Libé, mais c'est aussi, par exemple, le Cuba. Donc, il y a eu là des décisions très rapides par rapport au confinement, un peu plus rapides qu'en Europe. Enfin, on est ici sous des différences de quelques jours, on n'est pas sur des différences très significatives. Donc, il y a un démarrage qui est un peu comme le problème, ça commence l'augment puis ça... la courbe augmente. On observe aussi la même influence des routes de la mondialisation. Autrement dit, d'abord, ce sont des grandes zones métropolitaines avec des concentrations industrielles qui sont trappées ou des points du point de vue du système de transport. Donc, par exemple, sur la passage pacifique, la situation la plus dramatique était celle du port de Guayaquil. Bon, pourquoi Guayaquil plutôt que Panama ou plutôt que Manzani ? Là, il peut aussi y avoir des choses qui prenaient du hasard. C'est comme à l'époque de la France, certaines années, c'était à Gênes, d'autres années, c'était à Nantes, d'autres années, c'était à Barcelone. Donc, il s'est fait que c'est Guayaquil qui était frappé le plus durement pendant la première période. Et alors, on va voir, on peut dire au début qu'est-ce qu'on a, mais on a la même courbe qu'en Europe, mais elle est simplement décalée de quelques semaines. Et après, il y a une différence fondamentale qui va arriver, c'est avec le confinement. Quand on confine en Europe, si vous reprenez les courbes, ça monte, ça monte, ça monte, et ça descend de façon très rapide. Et donc, en Europe, à partir du moment où le confinement est instauré, en quelques semaines, la courbe redescend, jamais à un niveau zéro, mais elle redescend très bas. Et donc, la situation au mois de juin fait que beaucoup de pays, les gens se disent que le Covid, c'est quelque chose qu'on a déconné derrière nous. On passe à la société post-combre. Dans le cas de l'Amérique latine, et c'est vrai, dans une assez large mesure pour l'Amérique du Nord, il n'y a pas du tout ce mouvement. Autrement dit, la courbe monte, monte, on considère, elle reste plus ou moins, alors, elle n'est pas plate, mais c'est des variations, des ondulations vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, etc., qui se poursuivent pendant plusieurs mois. Et donc, là, à mon avis, les éléments déterminants sont précisément à chercher dans les conditions de travail et d'emploi, dans la forme de protection sociale, dans le fait que pour des millions de personnes en Amérique latine, ça n'avait, il n'y avait aucune possibilité de se confiner en raison de l'extrême précarité. Même si, dans presque tous les pays, des programmes d'intervention ont été mis en place pour assurer des revenus de remplacement, ce n'était pas suffisant. et quand il y a eu les grandes manifestations en Colombie, à partir du 28 avril de cette année, donc 2021, un des mots d'ordre qui était repris, c'était « S'ils ne mourront pas du Covid, nous mourrons de faim. » Et donc, c'était de dire « Bon, on descend dans la rue, on se rend bien compte que c'est aussi un problème sanitaire de descendre dans la rue, mais si on ne bouge pas, ce sera encore pire. » Et donc, et là, c'est quelque chose qu'on avait vu partout en Amérique latine, avec, au niveau des hauts et des bas, la situation était sans doute, plus le système de protection sociale était faible, plus la situation était dramatique. Mais, dans toute l'Amérique latine, on voit que l'effet du confinement, c'est plutôt des ondulations de certaines stabilités. Alors, ça ne veut pas dire que le confinement a été inutile, là, on ne peut pas se prononcer parce que peut-être que sinon, la cour aurait commencé à continuer à monter très haut. Donc, il est aussi, enfin, je crois, que le confinement a été utile, y compris pour les pays d'Amérique latine, simplement, il était nettement moins efficace en raison de la faiblesse des salaires, de la très grande prévalence de l'emploi informel, de l'absence de protection sociale et aussi, évidemment, de toute une série d'autres conditions comme les conditions de logement. Je veux dire, dans les bidonvilles, parler de se laver tout le temps les mers, il faudrait d'abord se poser la question, mais ouvrez l'eau potable. Et donc, c'est clair que on a déjà parlé des inégalités sociales introduites par le confinement sur le continent européen et dans les pays d'Europe occidentale, mais il est clair que ces inégalités sociales en Amérique latine, dans des sociétés nettement plus inégalitaires, ont été multipliées par un facteur énorme. Je me souviens, quelques jours après le début du confinement en Colombie, j'avais eu un téléphone d'un ami à Bogotay, il lui avait demandé comment ça se passe le confinement. Il m'a dit, mais il y a deux villes dans les quartiers, pas seulement chics, quartiers classe moyenne, effectivement, c'est comme chez vous, presque pas de voiture, très peu de gens dans les rues, on a appelé la question d'un coup de feu. Dans les quartiers, bon, il sait qu'à Bogotá, c'est très, on a de l'altude toujours un rôle important. Dans les quartiers qui sont nichés plus haut, là, c'est exactement la même chose qu'avant le confinement. On ne voit pas de différence, on a toujours la même foule de personnes qui prennent d'assaut les malheureuses camionnettes ou autobus parce que ces gens souvent travaillent dans d'autres quartiers que les leurs et qu'on ne remarque absolument aucune différence au niveau du continent. Alors, dans le cas de la Colombie, il faut dire, là, leur régime a quand même compris qu'ils n'ont même pas essayé d'imposer, donc ça ne s'est pas traduit par une solution réprécive. Au contraire, dans le cas du Chili, il y a eu la tentative mais qui a vite avocaté de mettre en place à ce moment-là des réponses réprécives, mais au bout de quelques jours ou de quelques semaines, les caractériniers se sont bien rendus compte que c'était impossible pour eux et donc ils ont laissé tomber et donc on a eu au Chili comme ailleurs en Amérique et en Afrique cette espèce de confinement totalement différenciée suivant les quartiers où on était. Alors, et donc là, il y a eu peu d'effets du premier confinement par rapport à l'Europe, en termes de vêtements, il n'y a pas eu d'effets en termes absolus. Il y a eu un retard dans la vaccination mais au contraire un effet de rattrapage très évident et cet effet de rattrapage n'est pas simplement technique, n'est pas simplement le boulet des tremblements liés au début à l'absence du cours de vaccins ou à l'absence de structures sanitaires d'un temps d'administrer les vaccins partout où il fallait les administrer. Je crois qu'il est aussi dû à une plus grande adhésion à la vaccination de la part de la population et je reviendrai là-dessus parce que je crois que c'est un des facteurs qui n'était pas présent au début et qui s'est dégagé grâce à des mobilisations politiques. Donc pourquoi je dis qu'il y a une plus grande adhésion à la vaccination ? En fait, j'ai fait l'exercice hier, mais je ne vais pas vous développer les chiffres parce que ça prend beaucoup trop de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est prendre en Europe les personnes qui ont, donc toujours par millions d'habitants évidemment, les personnes complètement vaccinées et les personnes en cours de vaccination. Il faut des personnes qui ont eu une première dose. Et puis j'ai fait le même exercice pour l'Amérique latine. Et ce qui était intéressant, c'est que si vous prenez, donc l'Amérique latine est un peu en dessous du niveau de l'Europe pour les personnes avec la vaccination au complet, mais elle est nettement au-dessus de l'Europe pour les personnes en cours de vaccination. Autrement dit, qui seront complètement vaccinées dans les semaines qui viennent puisque ça dépend du vaccin et le nombre de semaines qu'on doit passer entre deux doses. Et donc, c'est clair qu'en Europe, il n'y a aussi aucun obstacle matériel aujourd'hui à la vaccination. Tout personne qui veut se faire vacciner sera vaccinée. Donc le problème de l'accès ne s'oppose plus. De même qu'aujourd'hui, il ne s'oppose plus en Amérique latine. Il s'est posé plus longtemps qu'en Europe. Et donc, il y a manifestement une adhésion plus grande puisque l'on voit que ce différentiel qui est les personnes ayant reçu la première dose amène en moyenne les pédales évitatives plus loin que les pays européens. Dans le cas de la Belgique, c'est presque... Je ne veux pas dire qu'il y a de mal, mais si vous prenez le rythme des vaccinations à partir du 1er septembre, c'est vraiment à la queue. Enfin, c'est très lentement. Et donc, les chiffres bougent de 0,2 ou 0,3 par semaine. Vous prenez le Brésil, vous prenez le Chili, qui a déjà un taux élevé, donc on ne peut pas dire que c'est bouillé. C'est évidemment plus facile de doubler le taux quand on est à 20%. Mais quand on est à 80% dans le Chili, on voit que la dynamique de la vaccination continue à fonctionner au Chili. Donc là, ça indique une adhésion à la vaccination. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est notamment confirmé dans le cas du Mexique par le fait qu'en début de campagne de vaccination, on demande aux gens est-ce que vous allez vous faire vacciner aux personnes de plus de 18 ans, parce que la campagne est considérée aux personnes de plus de 18 ans. 27% dit jamais, 10% disent je ne sais pas, et donc il y a 62, 63% qui disent oui, je vais me faire vacciner. Enfin, le vaccin, ça répondit bien entendu. La campagne de vaccination est engagée et la partie des personnes non vaccinées, c'est 17%. Autrement dit, ça signifie que dans le groupe, 37% de gens qui étaient opposés ou incertains, il y a une partie considérable de l'ordre de un peu plus de la moitié qui a décidé au cours d'autour de se faire vacciner. Et donc ça, c'est quand même, je crois que c'est assez différent de ce qui se passe en Europe. Évidemment, je ne connais pas de sondage comparable qui aurait eu en Europe au début de la vaccination, mais dans le cas du Mexique, et je m'en ai écrit là-dessus parce que ça se rattache un peu à ce que j'avais expliqué au cours de la première séance sur la santé publique, dans le cas du Mexique, la campagne de vaccination n'a pas été dans des méga-centres comme on a connu ici, c'est à peu près 300 à 350 000 auxiliaires de santé, plus du personnel communautaire non professionnel de santé, et ils ont établi 14 000 points de vaccination. Et donc cette dissémination très forte sur le territoire avec des gens que les gens connaissent en général, c'est ça qui s'est passé, a vraisemblablement contribué à combattre, je dirais, les mouvements anti-vax. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et le problème alors est très corrélé aussi avec l'influence des églises évangéliques. Et donc, par exemple, dans le cas du Brésil, il y a un noyau dur anti-vax, politiquement identifié à Bolsonaro, bien entendu, mais qui est quand même assez marqué aussi du point de vue de l'appartenance religieuse. Et donc, il y a des différences significatives, par exemple, parmi les populations indiennes de l'Amazonie brésilienne, celles qui ont refusé la vaccination, il y a eu quelques cas de communautés qui se sont opposées par la force à ce que les hélicoptères atterrissent avec les vaccins, sont toutes des communautés où il y a des missions pentecostales. Et au contraire, les autres communautés, soit qui sont non-chrétiennes, soit qui sont catholiques ou éventuellement d'autres affiliations que les affiliations pentecostales, ont accepté la vaccination et la vaccination s'est épaulée dans de bonnes conditions. Donc, le facteur religieux qui, en tout cas, en Europe, n'a pas joué un très grand rôle, le facteur religieux dans le cadre de l'Amérique et surtout des pays à forte présence évangélique, puisque c'est quand même variable d'un pays à l'autre. Alors, en ce qui concerne les mobilisations populaires, la première chose à dire, c'est que le Covid ne les crée pas. Autrement dit, le Covid arrive à un moment où il y a déjà eu une accumulation de force de ce point de vue-là. Quel que soit le pays que vous considérez, alors c'est plus ou moins suivant les pays, bien entendu, mais on a, je dirais, au minimum une instabilité politique, ça c'est un premier élément, et cette instabilité politique a permis, à des moments déterminés, avec des revendications et des drapeaux et des plateformes complètement différentes d'un pays à l'autre, a permis au mas de s'exprimer. Et ça, c'est quelque chose de commun, à la très grande majorité des pays d'avons de traité. Donc, dans la période, mettons, de 4-5 ans qui précède l'arrivée du Covid, on a une effervescence, on a une instabilité des régimes en place, et dans bien des cas, cette instabilité permet à des populations populaires de s'exprimer, avec des orientations qui peuvent être des orientations très différentes. Alors, c'est le cas de la Bolivie, toute la période très ambigüe, je dirais, de 2019, où il y a à la fois une revendication démocratique contre le codéisme, sur le fait que Morales prétend être réélu, alors que, voilà, un principe de base qui vient des revendications mexicaines, c'est la non-réélection, et dans la plupart des constitutions américaines, on a introduit désormais la possibilité d'avoir deux mandats, mais il y a vraiment une résistance des masses à l'idée que les gens se passent réunir sans arrêt. Et donc, ça, c'est un facteur de mobilisation dans le cadre de la Bolivie qui a été largement récupéré par la Bolivie, mais qui a permis une expression d'un mécontentement qui est un mécontentement réel aussi dans les masses populaires. Alors, dans le cadre du Nicaragua, ça a précédé immédiatement, en 2019, dans le cadre du Brésil, il peut vous dire que toute la période de bouleversement qui précède déjà et qui se traduit par l'impeachment de Dilma Rousseff et puis tout ce qui s'est passé ultérieurement, bon, il y a eu énormément de choses qui sont passées entre les partis et dans les appareils politiques, il y a eu aussi des interventions on peut dire constantes au niveau des masses populaires Alors, une exception à ça, c'est le Mexique. Donc le Mexique a connu un changement politique important en 2018, donc c'est la première fois qu'un parti, je dirais, qui est à gauche de la tradition de ce qui a été le prix, fait élire le président et obtient une majorité à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas du tout dans un contexte de mobilisation, on est plutôt dans un contexte de choses qui se passent au sommet avec une adhésion au changement puisque les pourcentages au cours de l'exemple présenté, les pourcentages de l'OPS-Ebrador sont des pourcentages très élevés, mais voilà, il n'y a pas eu de mobilisation importante, d'abord, ça ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, il y en a toujours. Et autre pays de nouveau où les mobilisations Covid, l'époque du Covid ont été précédé par des mobilisations populaires très importantes, c'est la Colombie où il y avait déjà eu en novembre 2019 un mouvement important, mais le mouvement, et ça qui est intéressant, le mouvement en période Covid était bien plus ample de tout point de vue, donc bien plus durable, ça a été rendu à beaucoup plus de localités et à mobiliser un nombre nettement plus important de personnes. Donc là, c'est intéressant qu'on a un mouvement populaire déjà, d'ailleurs, à réprimer assez durement en novembre 2019 et qui va, en avril 2021, réapparaître avec une force nettement plus grande. Oui, et j'oubliais évidemment aussi les mobilisations populaires qui avaient précédé au Chili et qui ont débouché au niveau institutionnel sur la convocation de la conféduance, etc. Et alors, là où il n'y avait pas de mobilisation populaire pré-Covid, mais où des mobilisations populaires sont appris, c'est à plus bas, avec les manifestations du 11 juillet de cette année, où pour la première fois, c'est vraiment une masse de jeunes des quartiers populaires qui est sorti dans la rue et avec des liens, bien sûr, avec le Covid, mais chaque fois dans toutes ces mobilisations, ce n'est pas des mobilisations sur le Covid, c'est des mobilisations sur l'ensemble de la situation politique et sociale du pays et la question du Covid joue un rôle plus ou moins explicite, plus ou moins important. Dans le cas du Brésil, il est particulièrement important parce que, disons, un président qui s'est particulièrement engagé sur ce thème, dans le cas d'autres pays, par exemple, les mobilisations aujourd'hui au Chili ne tournent pas autour de la question du Covid. Elle tourne, mais évidemment, elle remet en cause les inégalités sociales que le Covid a rendu d'autant plus perceptibles et d'autant plus sensibles. Alors, maintenant, avant de passer à l'examen de la situation de quelques pays particuliers, je vais vous parler quelques minutes d'un livre que j'ai trouvé très bon qui est écrit au tout début. C'est un livre de Pierre Salama qui s'appelle Contagion Viral, Contagion économique, risque politique en Amérique latine et il commence à écrire ce livre en mars 2020, un moment où on peut dire qu'on ne sait même pas si le Covid va faire beaucoup de décats en Amérique latine. Il le termine en juin. On voit déjà que c'est un problème important, mais comme lui-même le met dans ses conclusions, il dit je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, je crois que ça va aller vers le pire, mais je n'en suis pas plus sûr que ça. Et le livre est très intéressant parce que très souvent il se penche sur les facteurs structurels qui permettaient d'annoncer une catastrophe. C'est une catastrophe qui a eu lieu. Donc il y a une abondante information sur les inégalités sociales, sur l'affaiblissement des systèmes de santé publique, sur la crise économique qui était déjà là avant son exacerbation par le Covid, etc. Et donc le livre est vraiment intéressant parce qu'il passe en revue, je dirais, toute une série de facteurs de vulnérabilité qui rendaient l'Amérique latine, j'aurais envie de dire, la candidate à la pire des situations. Et si on prend jusqu'à avril, plus ou moins de cette année, il y avait des synchronisations d'un pays à l'autre, on peut dire qu'on a raison. Donc quand on prend la situation en avril 2021, effectivement, le tableau, c'est que le pire du pire, ça se passe en Amérique latine. Alors, et donc, on pourrait se dire, mais voilà, il y avait des facteurs incontestables de vulnérabilité, il ne s'est pas trompé en les décrivant, il les analyse de façon fine et correcte, et pourtant, ces facteurs de vulnérabilité n'ont pas produit une catastrophe aussi grave que ce qu'on aurait pu anticiper et donc, il y a aujourd'hui ce mouvement qui pourrait, a priori, paraître tout à fait inexplicable, plus ou moins le même niveau de vaccination, l'Europe, ça redéconne et l'Amérique latine, ça continue à descendre. Et donc, la question que je me pose, c'est évidemment, est-ce qu'on peut expliquer cela ? Alors, je vous dis tout de suite, je vais vous donner des éléments au stade actuel, c'est un peu comme s'il y avait différentes pièces dans le puzzle et l'articulation entre ces éléments, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et il est possible que certaines de mes hypothèses reposent plutôt sur un optimisme de ma part que sur une analyse qu'on pourrait faire après coup. Donc, je vais vous donner ces différents éléments mais il ne faut surtout pas croire que, voilà, c'est une analyse complète avec le recul nécessaire. Ce ne sont pas des éléments dont il faut tenir fond qui sont importants pour essayer de comprendre ces différences mais il est très possible que je sois aveuglé, je ne dirais pas, ce que je vois qui est réel mais qui n'est une partie de la réalité et que j'ignore que je laisse de côté de façon inconsciente ou en fait peu importe les facteurs, d'autres facteurs qui pourraient contribuer à expliquer cette surprise et aussi, on ne peut jamais écrire évidemment que cette bonne surprise grée pour la même pratique ne se maintienne pas dans la vie. Donc, il faut être extrêmement prudent par rapport à ce que je vais dire mais je crois que ça permet quand même justement de, au minimum, même si, après coup, il apparaît que ce cadre de l'explication qu'on dirait des lacunes et des efforts, ça aide, je crois, justement, à se former à une manière d'analyser le problème. Donc, peut-être que dans six mois, je dirais, qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'était pas du tout ça. Je me suis passé à côté de facteurs très importants. Peut-être, j'espère que non. Mais, je crois que ça aide quand même justement à réfléchir ensemble sur ce qui fait qu'il n'y a pas de prédétermination et qu'il y a toujours une dialectique assez complexe entre un ensemble de facteurs. Ce qui confirme que ça sert. Je suis sûr de ne pas avoir tort sur ce terrain-là que le problème du Covid n'est pas, premièrement, un problème biomédical. Il est avant tout un problème de société. Et l'aspect biomédical, évidemment, existe, mais l'explication de la dynamique du Covid n'a rien... En fait, j'exagère, on n'en a rien à voir avec le biomédical, les deux transmissions, etc., ça a son importance, mais en tout cas, n'est pas déterminé principalement par le biomédical. De même que les gens qui en monnaient raisonnaient, c'était dans le film de Bernard... Je veux dire, sur les aspects saisonniers, dans le cas de la métier de la ville, on a l'avantage d'avoir un continent où, je ne dis pas qu'il y a l'inversion au niveau de l'Équateur, où on a simultanément les différentes saisons, et ça ne produit pas de différence significative. pour le moment, le Mexique va vers l'hiver alors que la partie australe va vers l'été, quand on voit les courbes en Argentine et en Mexique, il y a des choses qui se ressentent, il y a plus de ressemblances que de 10 ans. Donc, je crois aussi que l'explication du Covid par les questions saisonnières, ça part de pertinence, mais c'est une pertinence qui joue, je dirais, plutôt à la marque. que dans les pays froids, on ventile moins, donc forcément, dans l'hiver, il va y avoir plus de cas que dans les pays chauds où on ne peut pas ventiler. Je crois que c'est un facteur qui est d'ordre secondaire. Alors, je commence par la Colombie, et pour la Colombie, je serai bref, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est parce que je veux passer un peu plus de temps autour du Brésil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie ? Il y a des mesures de confinement qui sont adopteuses, donc là, la question du retard du confinement ne m'apparaît pas comme la plus importante. Il y a un conflit politique qu'on va retrouver dans énormément de pays en Amérique latine entre pouvoir central et autorité locale. Donc, la tendance générale dans le cas de la Colombie, mais ça va aussi se vérifier alors de façon beaucoup plus forte que dans le cas du Brésil, c'est que les autorités locales veulent aller plus loin que ce que fait le pouvoir central. Et donc, dans les différentes grandes villes, on met en place plutôt des mesures où on met en place des mesures qui sont plus exigeantes que ce que l'administration centrale a voulu faire. Et, comme ailleurs qu'en Amérique latine, on met aussi en place un système d'allocation pour les personnes les plus pauvres, qui est insuffisant, en fait, qui est mis en place et qui est mis en place, mais ça, c'est assez normal, on ne peut pas inventer un système de deux pièces, qui est en place à partir d'une classification qui existe déjà auparavant par rapport à la termification des services publics, et donc, qui divise la population colombienne en dix-trente classes. Et donc, on va utiliser ce système parce que, c'est ce qui permet de verser les allocations. Et, là, le président de la République va très vite se poser la question de la contradiction entre son adhésion pleine à la vision néolibérale qui ne peut pas creuser la tête et que le peso colombien est fragile et donc, si l'endettement se poursuit, il va y avoir des conséquences sur le plan économique. Et donc, une partie de la bourgeoisie colombienne est hésitante. C'est-à-dire, à la fois, elle comprend bien qu'il faut donner des allocations parce que sinon, ça va être l'explosion sociale. Mais, d'un autre côté, il ne faut pas quand même trop en donner s'il n'y a pas des ressources pour l'État. Et donc, Ducquet va prévoir une réforme fiscale. La réforme fiscale, je ne vais pas entrer dans l'État, vous pouvez trouver sur la publication des analyses et tous les éléments de cette réforme fiscale. Mais, dans la réforme fiscale, la partie qui est, mais c'est vraiment la mèche, la réforme va péter contre la réforme fiscale. C'est la réforme fiscale qui était la mèche d'une révolte qui était beaucoup plus, enfin, qui concernait un nombre beaucoup plus important de questions politiques. Donc, ce qui va être la mèche qui met le feu au bout, c'est que dans la réforme fiscale, il y a notamment une augmentation de la TDA. La TDA est forcément inégalitaire. Donc, pour les pauvres, une augmentation de la TDA, c'est vraiment, voilà, quelque chose de très préoccupant dans un pays où une grande partie de la population est dans des situations de pauvreté extrême et qu'évidemment, avec le Covid, ces situations de pauvreté, de pauvreté extrême ont augmenté. Donc, mais ça, c'est vraiment la mèche parce que, quand vous voyez après le contenu des mobilisations, oui, on parle de la réforme fiscale, bien entendu, mais c'est le, au troisième ou au quatrième rang, les questions principales qui sont soulevées, c'est l'inégalité et c'est la démocratie. Le fait qu'on a un régime qui répond par la violence aux manifestations de rues, et il le fera dès le fin du jour, et c'est le fait qu'on a une société dans laquelle les inégalités sont criantes. Et qu'une grande partie, alors, il y a un facteur qui est commun à beaucoup de l'indicatine, il y a un facteur qui est propre à la Colombie, facteur commun, c'est qu'une grande partie de la jeunesse urbaine qui vit aujourd'hui dans la misère et la vulgarité a néanmoins des diplômes. Donc, il y a une égalité aussi en matière scolaire, mais ce n'est pas l'Amérique latine il y a 50 ans où les jeunes dans les quartiers populaires, dans le meilleur des cas, ils avaient terminé la primaire. Maintenant, en Colombie, si on prend les couches populaires, pas forcément l'accès à l'Urc, bien qu'il ne se soit plus aussi démocratisé, mais pas autant qu'au Brésil, par exemple, mais il y a un accès à l'école et un accès à un niveau de diplôme qui permettrait d'obtenir un travail correspondant à ce niveau du diplôme. Et ça, c'est complètement impossible dans la pratique. Et donc, vous avez des milliers de gens quand on les interroge qui disent « Oui, moi, je ne sais pas, j'ai fait des études d'architecture ou j'ai fait des études de ceci ou de cela, qu'est-ce que je fais ? » « Je vends du café à 5 heures du matin, j'ai une promène dans la fleur avec mon thermos de café et pour je ne sais pas combien de centaines de pesos, parce que le peso ne vaut pas grand-chose, les gens peuvent prendre une tasse de café et voilà, à la fin du mois, je me retrouve avec l'équivalent de 100, 150 euros. Et c'est une situation qui est courante. Et donc, cet aspect-là, il est, enfin, avec des rions, si on doit bien, il est commun pour toute la génération même dans les pays d'Amérique de la cuisine, le niveau de diplôme est désormais beaucoup plus élevé que la moindre perspective qu'on a sur le marché du travail, sauf si on appartient à une famille qui, elle, peut faire jouer ses relations, qui a une tradition, un capitalisme social de famille du droit. Alors là, évidemment, le diplôme redevient tout à fait utile. Et le deuxième élément qui lui est propre à la Colombie, c'est qu'il y a eu au cours de ces 20 dernières années un énorme exode qui n'est pas l'exode rural habituel que l'on peut trouver dans les autres pays d'Amérique de la cuisine, qui était énormément, et je dirais aussi atrocement amplifié, c'est à peu près 6 millions de déplacés internes. C'est quoi les déplacés internes ? Ce sont des gens qui ont quitté les campagnes, soit parce que les narcos, l'armée colombienne ou les groupes de guerrières qui se sont de plus en plus alliés avec les narcos ont exercé des violences à leur rencontre et ont été forcés de rejoindre les villes. Et c'est particulièrement fort à Cali, c'est une zone où les conflits armés sont particulièrement importants parce que de Cali, on peut descendre vers le Pacifique et donc les pouvoirs pour la drogue. en fait, vous avez la ville de Cali, les bidonvilles et la canne à sucre. Et la canne à sucre, elle sert pour comment dire, le carburant à la canne à sucre, ça donne une image verte au carburant, mais aussi, et principalement aujourd'hui, parce que c'est... Je veux dire, la canne à sucre permet de circuler à tous ces groupes qui assurent la livraison des drogues depuis la partie faute vers la Côte du Pacifique. Et donc, à Cali, on a une énorme concentration de gens qui sont des gens nouveaux dans la ville. Plus encore que, par exemple, on aurait à Rio de Janeiro ou à São Paulo et qui ont une révolte énorme parce que, je veux dire, pour eux, l'État n'est qu'un acteur par plutôt de la violence que la paysanerie colombienne subit depuis des années et des décennies et des décennies. Et donc, ces gens-là n'ont, d'une part, pas grand-chose à perdre et, d'autre part, il y a cette expérience directe de la violence de la part de l'État. Et donc, ce n'est pas un hasard si c'est un cali de la révolte qui était la plus radicale et où la question de l'auto-organisation a immédiatement été associée à celle de l'autodéfense dans des formes très spontanées. Donc, quand on essaie de voir le mouvement où le mouvement s'est rendu pratiquement sur deux mois, il y a une coexistence entre trois types d'organisations mais il n'y a absolument pas de convergence ou de confiance. Donc, vous avez d'un côté les syndicats, les syndicats qui sont habituels, je dirais, d'amélioration des salaires, sécurité sociale, système de santé et de santé, et ainsi de suite. Vous avez une partie des partis politiques qui viennent avec l'idée pour les élections de 2022, ça pourrait être le candidat de gauche pour la France de 1903, dans l'histoire de la Colombie qui l'envoie peut-être, et vous avez ce mouvement essentiellement auto-organisé avec des groupes comme Primera, Linera, etc., qui est dans les quartiers et ils vont ensemble dans les manifs donc il n'y a pas un conflit ouvert entre ces trois couches mais ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes slogans et on ne peut pas dire qu'il y ait une confiance, une forme d'organisation commune, les trois se développent en parallèle et avec jusqu'à un certain peu une unité d'action toujours, dans beaucoup de cas, contre le gouvernement et le gouvernement répond non seulement à une répression très brutale mais aussi en laissant les escadrons de la mort de la bourgeoisie intervenir directement contre la population et ça, ils avaient cessé de le faire depuis longtemps en milieu urbain donc ça, ça reste la règle normale dans les zones de conflit à la campagne mais en milieu urbain ça fait en fait les grandes opérations avec des ines c'était vers 2002, 2003 mais après ça on avait arrêté de recourir à des forces paramilitaires en milieu urbain contre la population et donc pour la première fois à Cali et là il y a vraiment des vidéos qui sont plus claires dans lesquelles vous voyez la limite de policiers les gens de la bourgeoisie armés la ligne s'ouvre ils vont, ils tirent hop, ils se retirent et regarde la ligne de policiers la ligne de policiers les protège et donc là ça a été quand même un élément assez important donc ça c'est pour parler de la Colombie donc on peut dire dans le mouvement massif populaire d'Abdé le Juin le Covid a évidemment joué un rôle ne plus que par la succession des faits s'il n'y avait pas eu le Covid il n'y aurait pas eu tellement de dépenses sociales s'il n'y avait pas eu tellement de dépenses sociales il n'y aurait pas eu la réforme fiscale ou en tout cas ça serait passé dans d'autres conditions et avec d'autres top et à mon avis ce n'était pas la priorité de tout qui est au départ de réaliser cette réforme fiscale il l'a fait il a même son mentor Ouri il n'y avait pas eu la réforme la réforme fiscale la réforme fiscale la réforme fiscale c'était un peu improviser il fallait trouver le plus vite possible une solution qui fasse rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat pour éviter de poser des problèmes par rapport aux débiteurs alors le cas du Brésil maintenant pour le dans le cas du Brésil donc même chose on a on a une série de mobilisations qui précèdent le Covid le Covid arrive et alors on a une situation alors j'ai lu le rapport de la commission d'enquête du Sénat brésilien sur la question de la crise par Bolsonaro et vraiment il faudrait être Shakespeare pour écrire une pièce d'action parce que il y a à la fois une intensité comme ça un mélange de grotesque de brutalité et à tous les niveaux dans j'ai envie de dire mais c'est vrai enfin voilà quand c'est l'Etat le plus important du continent latino-american en termes de population en termes de sa place dans l'économie mondiale et c'est clair que Bolsonaro au départ n'était pas le candidat privilégié par la d'aujourd'hui mais il est arrivé il est arrivé avec avec le soutien explicite non seulement de l'armée mais aussi du patronat de la région la plus industrialisée qui est Saint-Paul et il est là et à ce qu'on se dit c'est le roi ému il y a vraiment des partis donc ces ministres de la santé qui sont des gens très malins mais qui quand même reçoivent des rapports de services qui eux sont des services qui savent de quoi il parle viennent le trouver en tant que président président il faut à tout prix bouger parce que vraiment ça va très mal et Bolsonaro regarde vers le ciel et dit non non il m'a dit que tout allait se calmer dans les prochaines semaines de toute façon vous n'êtes plus ministre de la santé j'en prends un autre et c'est vraiment à ce niveau-là alors après comme Mathéo disait on peut se poser la question comment ça se fait qu'aujourd'hui la bourgeoisie tombe sur des personnages comme Trump de Bolsonaro ça fait quand même beaucoup mais peu importe c'est la situation et donc on a donc à priori vous pouvez dire déjà vous avez tous ces facteurs structurels de fragilité qui sans Bolsonaro aurait condamné le Brésil à la pire et au pire des catastrophes et vous avez en plus de ça ce Bolsonaro qui ne fait qu'aggraver la situation c'est incontestable et la situation a effectivement été pritue on ne peut pas du tout minimiser ce qui s'est passé au cours des vingt derniers mois mais elle n'est pas une catastrophe aussi importante qu'on aurait pu le supposer alors oui la seule chose où Bolsonaro était intervenu je dirais de façon rationnelle rationnelle pour lui mais qui a aussi joué en faveur de la population c'est en mettant en place un système d'allocation sociale qui a été massif qui comme en Colombie a utilisé des catégories administratives créées par les gouvernements antérieurs et qui pour vous donner un ordre d'idée mais dont au Brésil ça signifie beaucoup pour une personne seule ça fait autour de 100 euros par mois pour une mère célibataire ça fait autour de 200 euros par contre pas des sommes fabuleuses mais par rapport à l'énorme population il y a eu un moment de 66 millions au moment le plus élevé de bénéficiaires c'est clair que sur le plan des dépenses Bolsonaro n'a pas eu la même réaction que Duque il a ouvert des vagues et donc il y a eu un programme de dépenses de l'ordre de 600 milliards de reais donc c'est de l'ordre de 100 milliards d'euros et dans ce programme de 100 milliards d'euros il y a eu environ 50 milliards uniquement pour ce système d'aide sociale et puis les autres ont été répartis dans d'autres dans d'autres systèmes alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui a joué je dirais contre la catastrophe totale alors le premier enfin et là c'est pas du tout un ordre hiérarchique je donne différents éléments mais je n'y hiérarchise pas un premier élément c'est ce dont j'en avais déjà très très brièvement parlé le premier jour c'est le système unique de santé au Brésil alors le système unique de santé au Brésil il a été mis en place dans le contexte du retrait du coureur des militaires donc c'est l'assemblée constituante en 1988 qui vote pour un système unique de santé et ce système unique de santé doit être universel gratuit lutter prioritairement contre des inégalités sociales de santé et participative et c'est pas simplement des mots effectivement les équipes qui vont le mettre en place sont cohérentes par rapport à ce programme et donc on a un paradoxe qui est que bon à l'époque donc le le au moment où la loi sur l'extrémité de santé est adoptée le président c'est un centre droit ça naît on est une assemblée dominée aussi par le centre droit mais qui met en place un système entre guillemets de médecine socialiste beaucoup plus avancé que ce qu'aucun parlementaire n'aurait voulu et là cela renvoie à un rapport de force dans la société qui n'avait pas son expression dans le parlement autrement dit les parlementaires ont mis en place quelque chose qui correspondait à des pressions sociales énormes et je dirais qu'ils l'ont fait de façon réelle c'était pas du bluff alors c'est quoi ça première chose c'est que le Brésil est sans doute le seul pays d'Amérique latine où la transition de la dictature à une démocratie barlementaire s'est faite par la force du mouvement oublié donc en Argentine c'est autre chose en Chili c'est autre chose et donc la constituante brésilienne a intégré ces facteurs et donc quand vous voyez quand vous comparez la constitution brésilienne de 88 avec la constitution constitué qui a été négociée pour la sortie de Boucher c'est deux mondes complètement différents deux mondes complètement différents qui pourtant ont été élaborés par du personnel politique qui n'était pas forcément si dissemblable donc le personnel politique qui fait la constitution de 88 n'est pas si différent du personnel politique chilien qui fait la constitution post-Pinochet mais qui accepte des concessions énormes à Pinochet à l'ordre ancien parce que dans le rapport de force réel cet ordre ancien est encore là et qui dans le cas du Brésil est exactement l'inverse est l'accord de déconcession énorme au mouvement ouvrier qui est faible au niveau de la représentation parlementaire mais qui était la force qui a brisé les reins de la dictature militaire donc ça c'est un facteur deuxième facteur on a au Brésil une énorme mobilisation autour de la question du sida et donc les activistes sida vont être vraiment des vecteurs de cette revendication système universel avec participation peut-être encore plus que le mouvement ouvrier pour le mouvement oui système universel n'en faisait aucun doute système gratuit n'en faisait aucun doute mais cet aspect de la dimension participative est en partie lié à l'impact très grand du mouvement contre le sida dans la société brésilienne et donc là aussi ça a été un facteur qui a joué qui a joué en avant et troisièmement mais ça c'est un facteur qu'on retrouve dans beaucoup de pays d'Amérique latine il y a une tradition de médecine sociale très organisée très à gauche et qui remonte déjà aux années 20-30 un peu partout voilà vous avez tous entendu parler de Salvador Allende mais Salvador Allende au départ c'est essentiellement quelqu'un qui vient de la médecine sociale après il va s'occuper de politique en général mais son origine c'est cela et vous trouvez en Colombie au Mexique à peu près partout dans la ville des parcours qui sont comparables et donc c'est très intéressant qu'encore sous la dictature militaire la personne chargée de la santé publique mais à l'époque il n'y avait pas le système unique de santé avait écrit un texte en disant la question clé pour mettre en place la santé publique c'est la question de la démocratie alors évidemment les militaires n'avaient pas été très contents mais ça craint du bien je dirais aussi sur le plan des idées une certaine autonomie du monde de la santé brésilien au cas de ceux qui s'expriment et qui pensent il y a aussi tous les gens qui font du commerce ça c'est autre chose mais cette autonomie par rapport au monde politique et donc on a eu cette confluence dans des circonstances je dirais extrêmement favorable qui met en place le système unique de santé alors vous pouvez bien vous imaginez entre 90 et aujourd'hui le système a évolué il a été sous-financé il a connu cette crise mais c'est ça que et j'ai un exemple concret qui montre qu'il a gardé malgré tout un élément de structure qui est solide et aujourd'hui justement je lisais un article d'une chercheuse brésilienne et elle disait le système de santé la dimension participative signifie que vous avez les trois niveaux vous avez le niveau hospitalier vous avez le niveau des soins spécialisés médecine ambulatoire et vous avez le niveau santé communautaire santé populaire et dans le niveau santé communautaire santé populaire vous avez encore aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui sont des agents de santé qui ne font pas forcément des médecins c'est un système pluridisciplinaire et ça c'est émetté c'est émetté avec une notification de tout financement et des crises d'attente mais c'est émetté et donc ce rapport de confiance qu'a la population par rapport au système de santé est je crois unique voilà je ne connais pas le parallèle etc mais donc en cas de ce que moi je connais je dirais qu'il est unique il peut éventuellement il peut éventer et c'est pour ça que je vais vous parler d'un cas concret que j'ai trouvé passionnant bon ça c'est le hasard il sait que quand j'étais en train de préparer cette conférence j'ai été contacté par des brésiliens qui était en train de réaliser un bouquin sur la santé au travail en temps de Covid qui est basé sur toute une série d'expériences qu'on fait et j'ai trouvé ça ce livre absolument passionnant parce qu'il y avait plein d'expériences donc moi je ne vous en parle que d'une mais il y a eu un croisement d'expériences à beaucoup de niveaux différents et appuyé chaque fois sur des luttes notamment dans le secteur du gaz dans le secteur du pétrole dans le secteur des employés de banque etc je vais m'arrêter à un seul cas pour deux temps mais le livre devrait sortir dans même 20 mois mais il sera en portugais alors l'exemple ici c'est une association qui existe nous sommes même depuis des années et des années je n'avais pas rencontré ces gens la première fois que j'étais au privé c'est-à-dire l'école-là n'était pas encore évident ça fait au moins 20 ans qui regroupe des ouvriers et des ouvrières à l'origine c'est une femme d'une maintenant le nom de Chapa en français une fileuse qui travaille dans une entreprise qui travaille avec des études d'Amiens qui a créé ce mouvement et qui s'appelle Abelera c'est un mouvement qui est au niveau national mais qui est décentralisé et donc qu'est-ce qui s'oppose comme problème c'est le problème qui a été posé hier par quelqu'un c'est mais finalement dans la stratégie en Europe ou en Belgique qu'est-ce qu'on fait entre le cas où vous êtes tout simplement asymptomatique et le cas extrême où vous allez à l'hôpital il y a toute une série de situations intermédiaires qui ne semblent pas du tout avoir été prises en charge et ce qu'a fait l'Avrea avec le système unique de santé c'est justement organiser pour qu'on s'est prise en charge alors où est le problème c'est que il y a donc dans les l'Avrea organise environ 500 personnes qui sont des personnes âgées qui ont été exposées à l'amiante dans le passé puisque maintenant on est discuté de l'amiante à Rio et qui à des niveaux divers ont des maladies pulmonaires mais qui ont aussi d'autres problèmes de santé et le risque c'est que ces personnes soient complètement coupées de toute assistante sanitaire pendant l'année du confinement d'autre part ces personnes reposent en grande partie sur le lait de leur propre famille leurs enfants leurs petits-enfants donc les souvent dans les villes la structure familiale c'est que les personnes âgées vivent seules mais vivent encore avec une forte solidarité de la part de leurs enfants ou de leurs petits-enfants et évidemment avec le confinement c'est parce que là ils se parlent donc l'Avrea dit qu'il faut à tout prix faire quelque chose pour que ces gens continuent à être aussi du médicalement s'il faut prendre les médicaments qui est un accompagnement complet intégral pendant la période du confinement et le système de santé a énormément de qualité mais n'a pas d'argent qu'est-ce qu'ils font ils ont un fonds de lutte constitué par tout ce qu'ils ont gagné contre les industriels qui ont été condamnés à payer des dommages d'intérêt à des travailleurs qui ont eu de l'amiante et donc ils socialisent ce fonds plutôt que redistribuer ce qui faisaient les indemnités au niveau individuel on prend tout cet enveloppe donc il y avait eu un conseil qui s'était terminé un peu avant on prend tout cet enveloppe on l'apprécie au système unique de santé et on voit comment on met les choses en place alors le travail va être organisé de la manière suivante les personnes sont recensées ça ne pose pas de problème on étend ça à tous les cohabitants à tous les gens qui vivent avec eux ça représente 2500 personnes dans la ville de Rio et le travail se fait à plusieurs niveaux il y a d'une part des équipes ambulantes qui circulent en voiture et qui vont retrouver les gens qui leur parlent qui voient quelle est leur situation est-ce qu'il y a besoin de plus est-ce qu'il y a besoin de moins et qui distribuent partout du matériel de désinfection donc il y a un kit de désinfection qui est distribué partout et c'est aussi une occasion évidemment de rompre la solitude il n'y a pas seulement la dimension sanitaire il y a aussi la dimension très politico-social de rompre la solitude des gens de montrer la solidarité lorsque on détecte un problème de santé il y a à ce moment-là plusieurs possibilités soit assistance à domicile soit transport vers de la santé ambulatoire parce que les hôpitaux c'était exprès dans le contexte à ce moment-là de Rio donc si on peut nous le prendre de la santé au téléphone soit dans un certain nombre de cas téléphone et internet mais avec la grande différence qu'on prépare les gens on leur explique et si il faut besoin on leur apporte le matériel et la première fois on les aident et donc parce que là l'article est assez long et donc il reprend beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu cette expérience qui ont été les destinataires et qui allait vivre avec beaucoup d'amour par rapport aux gens et qui ont porté cette expérience et dire mais c'est extraordinaire la personne alors ça peut être une intérieure ça peut être un instant social ça peut être un intérieur est venu mais expliquer comment débrouiller pour internet et on faisait la physiothérapie tous les jours donc une physiothérapie réhistorante c'est très important pour éviter justement des complications on faisait une physiothérapie en ligne mais si on avait des difficultés on avait un mur au téléphone d'une militante de l'association qui nous expliquait comment remettre les choses en place alors c'est un exemple c'est 2500 personnes mais des exemples comme ça il y en a eu certainement des centaines et des milliers et donc ce sont des exemples qui se nourrissent de deux choses l'existence au Brésil de tout un réseau d'associations qui n'ont rien à voir de l'oubli qui existait déjà avant dans le cas du secteur du pétrole mais c'est un syndicat de gauche qui a été implanté dans l'industrie pétrolière enfin il y a à chaque fois quelque chose de préexistant c'est pas quelque chose qui s'est formé autour du Covid et l'alliance avec le système unique de santé qui malgré toutes les difficultés je les connais ces difficultés c'est vraiment un système qui est sous-financé qui était déjà sous-financé à l'époque des gouvernements pétés et qui ont cette conviction que la santé effectivement ça se construit depuis le bas et qui l'ont fait et donc mon hypothèse là je vous dis elle est attestée c'est que cela a joué un rôle impossible de dire quel rôle exact mais que cela a joué un rôle dans le fait que la catastrophe n'avait été aussi lourde que la catastrophe annoncée et le deuxième élément c'est la très forte politicisation autrement dit au Brésil il est impossible de dire je suis contre la vaccination parce que moi je pense que si vous êtes contre la vaccination vous êtes pour Bolsonaro il y a une association automatique on est contre la vaccination parce qu'on est contre le principe de solidarité parce qu'on est contre le principe d'une responsabilité collective vis-à-vis des autres et donc il y a une espèce de repolitisation immédiate en partie liée au fait que Bolsonaro a effectivement tout misé là-dessus donc ça c'est clair qu'il a joué un jeu dangereux un jeu dangereux qui n'est pas forcément un jeu irrationnel par exemple si vous prenez mais je n'ai pas le temps de développer ce point si vous prenez les sondages d'opinion la popularité de Bolsonaro au début de l'épidémie n'arrête pas de grimper elle atteint son sommet en août 2020 puis elle s'est fêtée et maintenant elle s'écroule et donc en août 2020 si vous vous souvenez j'ai noté quelque part le chiffre il était retourné à 48% de gens qui trouvaient qu'il faisait un excellent travail c'est le chiffre au mois d'août 2020 et en septembre 2021 il est retourné à 22% alors qu'est-ce qui a fait cette montée de popularité des facteurs différents parce que la montée de popularité s'est produite parallèlement dans la bourgeoisie dans les couches moyennes et dans les couches populaires dans les couches populaires ce sont les travailleurs précaires une partie des travailleurs précaires qui ont effectivement donc les maigres 100 ou 200 euros mensuel pour un centre de travailleurs précaires ça signifie un niveau de vie meilleur qu'avant le Covid donc ça c'est vraiment exceptionnel donc on a des statistiques là-dessus pour une partie de la population une partie non comment dire c'est pas marginal une partie significative de la population avec ces 100 ou 200 euros de la location Covid on disait mieux on a un meilleur pouvoir d'achat qu'avant et donc là Bolsonaro a compris peut-être qu'il a repris un peu l'idée on peut grâce à des subventions sociales on peut gagner une certaine base d'appli et ça a été vrai pour la bourgeoisie c'était avant comment dire comme les gens disaient en Italie par rapport à la démocratie chrétienne c'était en mettant un bouchard sur le nez mais voilà face au chaos c'était quand même l'homme fort et alors il y a chez lui une capacité de communication qui peut nous surprendre nous mais qui entre tout à fait dans le registre de la subjectivité des églises évangéliques et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger et qui marche alors là principalement par rapport aux couches populaires donc il ne faut pas oublier qu'il a eu lui-même le Covid et là il a été vraiment un acteur maître du point de vue d'un jour il a mis en scène toute sa contamination son sautage par l'hydroxychloroquine mais aussi par la volonté divine et donc il a été clair sur le fait qu'il a eu deux sauveurs le docteur Raoult d'un côté et le supérieur de tout ça de l'autre et ça bon ça peut paraître comique et tout mais ça a marché dans une certaine mesure dans les églises évangéliques il y avait des gens qui priaient 24 heures sur 24 mais c'était des rondes de prières qui ne devaient pas s'arrêter pour que le Seigneur intervienne en faveur de Bolsonaro et donc ça donc on ne doit pas je veux dire c'est un personnage qui a des personnes qui a des personnes effectivement du bureau mais ce n'est pas non plus le dernier des imbéciles il a eu un instinct politique pour lui en fait quand le virus l'a attaqué c'était la répétition du coup de poignard ou du coup de couteau qu'il avait reçu au moment de sa campagne électorale là aussi il avait fait ça très très bien cette mise en scène là il était vraiment blessé mais la réglévération qu'il a eue et la facilité avec laquelle il a pu reprendre la campagne électorale contre les forces du mal il avait mis ça en scène très bien et ça a eu un certain succès alors comme il n'y a plus énormément de temps je vais aller assez vite sur les autres pays mais il y aurait des choses pas seulement à dire pour le Mexique la politique de l'Opé Sobrado c'est une politique de comido-scepticisme mais toujours sans faire des vagues autrement il s'est toujours laissé entendre c'est pas si grave que ça c'était le message constant de l'Opé Sobrado mais sans jamais tomber dans les outrances de Trump ou de Bolsonaro et donc bon à un certain moment il a sorti son machin magique il avait un truc des forces divines à nos moments dans une conférence de presse il a dit bon on ne peut surtout pas traîner l'économie etc mais en même temps et ça c'est la différence entre le système mexicain et le système résilien donc il a il a laissé faire la plupart des gouverneurs des états il a laissé faire le système de santé donc il était là à lancer des messages en disant bon on n'y attrape pas moi c'est l'histoire de Covid j'y crois pas trop ça lui permettait aussi de justifier les concessions qui faisaient face aux états unis donc quand il y a eu le confinement au Mexique les états unis ont dit vous pouvez confiner tout ce que vous voulez c'est même bien de confiner sauf les maculadoras c'est à dire l'industrie qui travaille en sous-prétence pour nous tout le long de la frontière nord et là le restaurador a immédiatement décidé effectivement on va faire une exception dans les maculadoras on ne va pas confiner les gens vont continuer à bosser comme avant et donc ça c'est une position importante qu'il a fait aux états unis mais comme étant donné le nationalisme qui domine la politique mexicaine on ne pouvait pas dire je fais cette concession par rapport aux états unis il est évidemment présenté sous un jour plutôt sympathique en disant toutes ces jeunes femmes qui travaillent là courageusement on ne va pas les priver de leur unique gagne-pain ça tenait pratiquement un argument féministe parce qu'il n'est pas très féministe mais enfin un argument seul qui fait ministre dans sa vie et donc ça c'était la situation dans le cas du Mexique un président qui freine mais pas qui freine totalement une contradiction par rapport au fait que économiquement les états unis voulaient que la sous-prétence continue à se faire comme avant et un problème et là je ne sais pas comment il va le résoudre qui est là qui lui pense sous le nez c'est qu'il a énormément dépensé donc il a eu aussi énormément d'aide sociale et le programme de vaccination a possédé des financements suffisants pour contenir de manière médicale mais il n'est pas question de taxer l'entreprise nationale mexiquaine donc la bourgeoisie locale donc on ne sait pas comment il va s'enquiler alors l'opération magique mais depuis son élection et je ne sais pas comment il va pouvoir continuer à dire ça c'est de dire oui mais attendez avec la lutte contre la corruption tout l'argent reviendra mais c'est depuis son élection qui dit qu'avec la lutte contre la corruption tout l'argent reviendra et que l'argent ne reviendra donc il a je pense simplement reporté l'échéance des difficultés et alors dernier cas mais aussi je vais le partir de façon très très rapidement c'est celui de Cuba dans le cas du Cuba je dirais la première vague c'est une gestion autoritaire mais impeccable dès les premiers cas on arrête tout on suspend le tourisme les services médicaux assurent un suivi des populations etc et donc effectivement si on prend l'année 2020 Cuba se trouve à un des au niveau des chiffres c'est une des situations les meilleures la meilleure en Amérique et puis en 2021 au contraire il y a la reprise du tourisme et et là de nouveau ce n'est pas directement c'est un peu comme en Colombie ce n'est pas directement lié évidemment à la question du Covid il y a la réforme monétaire et la réforme monétaire renforce considérablement les inégalités sociales mais le Covid joue un rôle pourquoi ? parce que en gros avec la réforme monétaire toute personne qui n'a pas accès à des dollars que des membres de la famille lui envoient de l'étranger est terriblement perdant pour tous les prix augmentent et pour les personnes qui n'ont que leur salaire ils passent à un niveau de pauvreté d'agence extrême donc là où le Covid joue un rôle c'est que ces millions ou ces centaines de milliers de Cubains qui ont dû partir à l'étranger et qui ont envoyé de l'argent à leur famille eux-mêmes ont eu des revenus nettement diminués que ce soit aux Etats-Unis ou qu'ils soient en Espagne c'est-à-dire les deux principaux pays de destination eux-mêmes se sont retrouvés avec moins d'argent moins de possibilités d'envoyer de l'argent à leur famille et du coup ça a été évidemment un facteur d'exacerbation et donc quand le 11 juillet il y a eu une convocation qui au départ est plutôt enfin c'est plutôt les milieux artistiques qui se battent pour la liberté d'expression la grande surprise c'est que la foule c'était les jeunes des quartiers pauvres et le marqueur à Cuba c'est la stratification sociale était très liée à la stratification raciale le marqueur de ça c'est que c'était la grande masse des manifestants des jeunes noirs et donc le régime a répondu par la répression autour de 2200 arrestations par une dépression mais aussi par des concessions importantes alors les concessions importantes c'est qu'il y a eu une forte intensification du travail social dans les quartiers pauvres et il y a eu finalement le vrai démarrage de la campagne de vaccination ça c'est le paradoxe de Cuba Cuba a trouvé deux vaccins il y a une avancée réelle des industries et de la recherche biomédicale à Cuba et entre le moment où le premier vaccin est sorti et les émeutes et tout il y a eu pratiquement personne de vaccinés très très peu de gens ont été vaccinés et là c'est le problème de la planification bureaucratique le vaccin est là c'est un produit enfin haute technologie c'est vraiment quelque chose qui concentre des années de recherche et de capacité il n'y avait pas de seringue et donc dans la planification c'est un peu comme quand les soviétiques ont envoyé un spoutique mais voilà on n'était pas en mesure de fabriquer suffisamment de chaussures c'est quelque chose de comparable et donc on a le vaccin alors qu'on n'a pas de données précises sur la performance du vaccin mais le débat ne tournait pas autour de ça les Cuba voulaient être vaccinés ils ne se posaient pas à ce moment-là la question d'avoir quelles sont les performances on aura sans doute des études dans les prochains mois il y a des études en cours sur les performances du vaccin et la vaccination au vaccin et à partir du 1er septembre au contraire elle a démarré alors là ça c'est le comment dire le seul avantage de la planification du politique c'est que quand la direction du parti a dit maintenant ça doit rouler ça coule et donc en quelques semaines le Cuba qui était mal alors vraiment tout en bas dans les graphiques de vaccination est arrivé pratiquement au niveau du Chine ils ne sont pas à 2% ou 3% en dessous du niveau du Chine et donc il y a eu une vaccination pas intégrale mais en tout cas de la très grande majorité de la population et donc là ce sont 4 pays il y avait aussi des choses intéressantes à dire sur le Pérou sur d'autres pays sur l'Équateur mais enfin je m'arrête ici et voilà vous propose pour moi d'ici oui je ne pense pas je ne crois pas que je vais présenter c'est la suite parce que je vais dire c'est qu'on avait dans l'idée de faire venir mais pas pas tout il y a un groupe d'écrivains de Bologne qui est de gauche qui est de gauche depuis longtemps donc ceux de l'île de Roubing et qui ont fait ce ne sont pas des chinois ils ont créé un peu de l'île chinois et qui ont fait récemment un livre qui a paru en italien et qui est venu traduit en français qui s'appelle Cube comme complot donc qui assure toute la genèse d'histoire du mouvement QNM aux États-Unis donc la secte complotiste et donc ce livre sera traduit en français mais on pense qu'il sera traduit en je pense qu'il serait traduit au printemps mais en fait à cause des élections présidentielles françaises l'éditeur français ne le fait que pour l'automne donc on remettrait l'invitation pour qu'il présente ce livre ici mais entre temps ils ont publié toute une série d'articles sur le mouvement anti-pass en Italie et sur les différentes composantes de ce mouvement et comment et en particulier là où il était le plus fort c'est à Trieste et où il y a eu dans une ville de 200 000 habitants il y a eu des maniques de plus de même une personne contre les passes et qui est fait avec une base syndicale importante d'oublier les chantiers navals des gens comme ça qui présente un peu l'image de la gauche classique et puis il y a eu une tentative de les parasités de toutes les sectes ou d'extrême droite ou sectes un peu délirantes notamment qui est présent en Italie et on est bon et il explique le dernier article que j'ai lu explique comment c'est au point où dans certaines manifestations les gens se battaient entre eux ou bien les gens anti-vax etc se sont fait ou les Q&A se sont fait expulser par des militants syndicaux mais donc par rapport à l'image qu'on a et une partie qui est mise là-dessus parce qu'il a fait une interview aussi de ce que c'est il disait encore maintenant on a souvent tendance à assimiler les choses par exemple ce qu'on voit en France comme mouvement qui passe c'est ce qui se passe en Italie il faut bien se rendre compte que ce n'est pas les mêmes composantes ce n'est pas la même dynamique c'est à l'avenir beaucoup plus réservé par rapport peut-être qu'en France on peut aussi trouver des situations comme ça ou des choses des courants tout à fait antagonistes se superposent en tout cas la crise c'est beaucoup plus en vie mais surtout ça a une importance massive je m'en fais un peu voilà merci je suis un peu surpris parce que moi j'ai lu qu'il y avait une surmortalité terrible au Brésil et bien j'ai fait des calculs je les ai fait il n'y a pas longtemps pardon je les ai fait il y a pas longtemps il y a une surmortalité mais elle n'est pas si extraordinaire que ce qu'on a dit donc la différence entre mortalité Covid et excès de mortalité je sais le calcul c'était il y a environ un mois au moment où j'ai créé la classe c'est 120 000 personnes rapportées à la population du Brésil c'est comme si donc on a cas de mort enregistré comme mort Covid en Belgique autour de 29 000 c'est comme si on avait 35 000 donc c'est une surmortalité mais c'est pas c'est pas multiplié par 3 ou par 4 c'est une différence de 20% donc une différence de 20% c'est une différence significative mais c'est pas voilà c'est pas un nombre de morts qu'on multiplie par 4 ou 5 donc ce qui s'est passé au Brésil c'est aussi qu'il y a eu des mortalités mais ça j'ai fait eu le temps évidemment de coper il y a eu des mortalités très vite entier suivant les zones donc Manaos d'une part le grand le grand qui est au dernier pour que il y a des zones qui sont qui ont été relativement épargnées donc j'ai une deuxième question à vous poser et vous n'en avez pas parlé c'est le Costa Rica oui en fait j'ai appris dans mes lectures que le Costa Rica il y avait un système de santé primaire extraordinairement bien organisé et avec des auxiliaires qui étaient distribuées dans la population une obligation d'un minimum de 3 visites par groupe de population un auxiliaire pouvant avoir grosso modo 3 visites par an pour un groupe de 1000 et cette organisation de soins primaires qui crée un réseau de raisons médicales très dense et par ailleurs également une concentration de loin polyclique sur les soins primaires beaucoup plus que sur les soins secondaires qui eux restent relativement faibles et je voudrais savoir si dans des cas pareils quand on a le cas du Covid c'est de voir si vraiment en considérant ce que vous avez dit l'époque précédente ici l'importance du soins primaires joue un rôle direct sur la distribution des infections non je suis tout à fait d'accord sur les caractéristiques du système de santé pardon je suis tout à fait d'accord sur les caractéristiques du système de santé de Costa Rica simplement voilà pour préparer la concurrence j'ai rien regardé sur le Costa Rica donc je serais incapable de dire si je prends en ordre la question mais c'est vrai il n'y avait pas le temps de passer en revue tous les pays mais je suis d'accord sur le fait qu'au Costa Rica il y a un système de santé je dirais qui repose sur des principes assez similaires à ceux du SUS mais qui n'a jamais subi cette crise du financement etc et donc voilà ce serait intéressant de voir ce qui est passé au Costa Rica mais j'avoue dans la rue américaine de Lyon il y a une analyse qui semble indiquer que c'est le système le plus évolué de l'Amérique d'Afrique en France qui concerne l'organisation de chaque c'est très possible maintenant aussi ce que vous voyez c'est que le Costa Rica le défi d'un système unique de santé au Brésil est évidemment beaucoup plus grand si on est compte de l'immense diversité en situation sociale et économique du pays et donc le Costa Rica est globalement un pays relativement prospère plus démocratique c'est un pays sans armée donc on dépense moins d'argent pour ces budgets là et tout et tout donc voilà mais c'est un c'est un petit pays donc son roi global sur l'évolution de la pandémie en Amérique latine forcément sera limité mais c'est parce que par rapport à ce que vous avez dit et qu'on sur la base de votre affirmation qui vous semblez que vous avez identifié qu'effectivement pour traiter la Covid c'est essentiellement au niveau des soins primaires que l'on est efficace bien là c'était un bel exemple puisque effectivement là les soins primaires ont été extraordinairement amplifiés ce qui n'est pas le cas pour le choix secondaire voilà ça m'a ça m'a mis la plus à l'enfer donc je vais essayer de voir s'il y a passé au contraire mais je l'ignore je voulais savoir si vous avez des informations sur la situation mais les oeufs qui est une société très polarisée et qui n'a pas si l'on ne peut pas de ça d'ailleurs avec les deux plus bas à essayer d'instaurer une médecine populaire décentralisée etc est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur les colis donc vénézuéla alors j'ai en fait des informations mais qui sont contradictoires c'est pour ça que j'ai préféré ne pas présenter les choses parce que à la fois les articles de partidob étaient crédibles et je n'arrive pas à faire la part des choses donc ce qui est sûr c'est qu'il y a globalement moins de morts ce qui est sûr aussi c'est que c'est un pays où il y a moins de contacts de points de passage et il y a eu un confinement très rapide alors dans un des articles c'est dans l'annuaire je ne sais pas en France science politique sur la méthode latine la thèse c'est tout à fait plausible il y a eu effectivement un confinement très rapide mais en fait malheureusement on en a profité parce que c'était un moment où il y avait la crise des cartes du vent et il s'est dit si on ne confine pas je vais avoir de nouveau le top dans la rue à cause d'accueillir des cartes du vent donc je confine franchement ça avait parti comme toujours des interprétations de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est qu'il y a un confinement rapide maintenant la campagne de vaccination a également démarré avec retard par rapport à la moyenne latino-amédicaine mais elle s'est également accélérée j'ai une personne que je connais qui est vénézuélienne qui m'a dit oui le problème au Venezuela et ça je pense que c'est le problème dans tous les pays où il n'y a pas je dirais suffisamment de liberté démocratique c'est l'absence de confiance donc elle dit il y a maintenant la possibilité de se révacciner sans difficulté il y a plein de centres de vaccination et les gens disent oui mais on va nous mettre un vaccin expérimental soit des Russes soit des Chinois soit des Cubains donc on n'y va pas voilà mais je vous dis ça c'est une conversation téléphonique c'est pas une information européenne donc franchement sur le Venezuela c'est un peu comme pour le Costa Rica je ne voilà il a eu des comment dire des résultats plutôt meilleurs que les autres que les autres pays maintenant il y a aussi des gens qui disent oui mais c'est parce qu'on n'a pas testé voilà je ne suis pas en mesure de vous répondre entre les gens qui disent c'est parce qu'on n'a pas testé ou c'est parce que Maduro a fait peur de la révolte sur la question des prix du carburant et les gens qui disent non ça c'est la preuve du bon état la médecine vénézuélienne bon je crois que dans un pays qui a une crise économique aussi grave aussi profonde et des inégalités sociales aussi fort je doute que le système médical soit efficace mais voilà c'est tout ce que je peux en dire moi j'en connais assez peu l'Amérique latine et j'ai notamment appris aujourd'hui à ma vente surtout qu'il y avait un problème qui était commun selon toi à tous les pays d'Amérique latine c'est la présence de l'homme de jeunes gens diplômés mais qui n'arrivent pas à avoir de boulot et l'hypothèse de la sorte c'est qu'on s'est lié au nom de la démocratie du pays des pays et de l'université sociale qui continue de faire durer mais à ma connaissance ça n'est pas propre à l'Amérique latine c'est pour moi aussi par exemple au pays de la France et de l'Afrique du Nord et évidemment la survie du Covid vont apparencer les choses il y a un grand nombre de jeunes qui sont diplômés et qui doivent les volontés en exercant qui n'ont rien à voir avec les compétences et les boulots sauf que cela dérouge par exemple dans l'Algérie par le phénomène de la Harda des personnes qui vont très comme à ce qu'on imagine ne sont pas les chômeurs ne sont pas sans ressources totales en tout cas sans ressources intellectuelles mais finissent par vanter l'aventure de la Harda pour faire survivre en partie économiquement mais aussi et surtout pour le développement sociétal dans ces pays il y a une repression à la force contre le politique mais surtout dénonce voilà alors il y a effectivement ce point commun par rapport au nombre de personnes diplômées et l'absence de perspectives pour elles là où il y a une grande importante c'est que le phénomène reprend des loces en Amérique latine n'est certainement pas comparable à l'évolution c'est pas un facteur que toutes les gens à son âge au contraire vous le trouvez dans des autorités où ça se passe moins bien la question maintenant pourquoi les gens ne trouvent pas du boulot c'est aussi lié évidemment à l'évolution générale de la Amérique latine c'est bon quand on parle de décennies manquées le fait que dans la division internationale du travail l'Amérique latine n'est pas parvenue à se profiler comme par exemple les pays d'Asie orientale et n'a pas la même place dans la division internationale du travail et donc le développement dans tous les pays de la Amérique latine il y a une désindustrialisation donc c'est tout un ensemble d'emplois qualifiés qui disparaissent il y a eu un recentrage vers les activités je dirais soit agricoles soit extractives c'est particulièrement frappant dans le cas de l'Argentine dans le cas de l'Argentine si on prend les exportations de produits manufacturés elles sont y compris les exportations par rapport aux pays voisins ces exportations sont en Chiqui et maintenant ce qui soutient le commerce extérieur argentin c'est essentiellement soit le produit de l'agro-business donc viande soya et aussi le blé dans d'autres pays ça peut être le pétrole dans d'autres pays ça peut être et ça c'est un problème je dirais commun en Amérique latine et que la période de les 10 ans dans lesquels les gouvernements en centre-gauche ou en populiste de gauche ont gouverné dans un très grand nombre d'états en Amérique latine n'ont pas du tout affecté cela donc ils ont mené une politique de redistribution donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait repos et qui a permis effectivement de réduire l'extrême pauvreté et souvent même la pauvreté plus court mais il n'y a pas eu je dirais un redéploiement économique dans des conditions autres que ce que les politiques néolibérales avaient déterminé et donc en Argentine que vous prenez la période la stratégie économique n'est pas très différente ce qui est différent c'est qu'il y a soit des politiques redistribuées soit des politiques plus massives ou moins massives et pour vrai il y a une différence considérable mais voilà ça c'est c'est certainement un des problèmes je dirais qui se pose aujourd'hui à la méritatine c'est que on forme des gens parce que bon l'accès aux études est réel et beaucoup de gens qui ont des niveaux d'études nettement supérieurs à ceux de la génération de leurs parents mais si on ne dispose pas de ce réseau social du fait qu'on est déjà dans une famille ou inséré dans un milieu comme je ne sais plus qui disait ou bien il faut être un voleur ou bien il faut être narco et si on est narco c'est quand même les risques de mourir de jeu sont assez importants où voilà il n'y a pas énormément de perspectives qui n'existe pas je veux dire dès l'indépendance de ces pays il y a eu un afflux vers les universités moi je suis une étudiante qui a participé de ce mouvement de démocratisation et de popularisation dans les études accès à l'université ouvert d'advérien ça n'était pas accessible et ça n'a rien changé et donc l'explication on vient de réorienter d'une position extérieure dans ces pays finalement dans le cadre de la division internationale du travail oui mais c'est pas extérieur parce que la division internationale du travail est déterminée par je dirais des relations entre les états à l'amploisie de ces pays et le capital international donc ce ne sont pas non plus des pays qui seraient dans une situation de colonie où on décide à Washington ou à Londres ce qui va être fabriqué au Brésil loin de là je veux dire et il est clair que ce sont des pays qui ont une de ce point de vue là une énorme marge de manœuvre et d'autonomie qui ne serait pas le cas d'une colonie et donc là il y a des politiques qui ont été menées qui sont des politiques nationales alors ces politiques nationales je veux dire qui permettent une certaine insertion sur le marché mondial mais pour au niveau mondial pour le capitalisme que ce soit le Vietnam qui tire les bénéfices de la sous-traitante ou l'Argentine ça n'a pas trop d'importance c'est pas fondamental du point de vue de la valorisation du capital que ce soit plutôt le Vietnam que l'Argentine il se fait que si les politiques du Vietnam amènent à une certaine place sur le marché mondial et que les politiques de l'Argentine amènent à une autre place sur le marché mondial voilà ce sera ça la répartition c'est vrai par rapport au avec des niveaux de vaccination actuellement très similaires la coupe n'évolue pas dans le même sens que la coupe de contamination entre l'Europe et l'Amérique latine j'ai cru comprendre que tu disais qu'une des choses qui m'ont montré d'expliquer c'est l'évolution divergente ce serait l'adhésion différente des populations alors je ne vois pas bien le rapport de pluralité qui peut exister c'est-à-dire qu'il y a l'adhésion où le résultat brut est à peu près le même qu'au nombre de vaccination et deuxièmement qu'est-ce qui expliquerait cette adhésion différente à la vaccination on a dit au Brésil c'est être anti-vax c'est pro-volsonar c'est au Brésil et c'est un peu impréciable mais si on allait donner une explication plus générale en globant les deux continents respectivement je crois qu'il y a plusieurs choses donc il y a ce qui est en cas du euro-covid et là je crois que dans la je dirais la culture populaire la question de se protéger des maladies contagieuses qui était certainement très importante dans les classes populaires en Europe mettons fin du 19ème siècle le début du 20ème siècle cette question de se protéger des maladies contagieuses est très présente elle est d'autant plus présente qu'elle est rendue difficile par la situation objective dans un bidon-ville où il n'y a pas d'eau potable c'est évidemment beaucoup plus difficile que dans un appartement où il y a l'eau potable et moi ce que j'ai pu voir toujours c'est justement des pratiques très informelles populaires qui limitait on le voit par exemple en matière de mortalité infantile la mortalité infantile a beaucoup reculé en amérique elle a beaucoup reculé d'abord et avant tout parce qu'il y a de la misère ça c'est clair mais aussi parce qu'il y a des pratiques sociales qui font que l'on peut se protéger jusqu'à un certain point de la mortalité infantile donc quand on voit les conditions de vie des populations dans les bidons-ville on se dit finalement le bilan sanitaire n'est pas si mauvais que cela donc c'est pas du tout pour minimiser ce que les gens vivent et le nombre de morts minutiles qu'on a pu éviter mais il y a ces pratiques de prévention et alors dans le cas donc ça je crois que c'est un élément important et je crois qu'il y a un autre élément que je m'explique mal enfin j'ai quelques éléments là-dessus c'est que en Amérique latine les mouvements de mobilisation autour du sida ont eu une plus grande irradiation dans le reste de la population donc j'ai l'impression qu'en Europe les mouvements sida ont été vus comme vraiment une catégorie particulière pour l'essentiel les homosexuels et que ça ne disait pas grand chose alors j'exagère peut-être qu'en disant ça comme ça mais que ça ne disait pas grand chose aux autres et que dans le cas de l'Amérique latine aussi en partie parce que je veux dire les relations sexuelles commencent plus tôt donc il y a eu beaucoup de cas aussi de jeunes filles avec le sida comme adolescente et il y a plein de facteurs qui n'ont plus contribué à cela mais qu'il y a une irradiation ça je le vois par exemple au Brésil un des premiers quand Bolsonaro est arrivé à la pérance une des premières choses qu'il a fait c'est donc il y a l'institut FIOCOS donc le grand institut de santé publique qui est prestigieux il fait des recherches remarquables il a dit on va retirer le mot sida de je ne sais plus quel département parce que sida ça incite à des mauvais comportements sexuels et là il a été vraiment au carnaval de Rio ils ont repris des trucs pour dire on est tombé sur un fou donc je veux dire même des gens qui avaient voté Bolsonaro mais qui participent au carnaval de Rio pour eux c'était que le président dise on va retirer le mot sida parce que ça évoque le péché ça ne marchait pas donc ça je crois que c'est un facteur qui joue bien une culture populaire dans laquelle la question de la maladie contagieuse sont des problèmes importants d'une part elles sont activées par le passé d'autre part elle est activée par les conditions actuelles d'existence donc ici on ne croit à part les gens qui sont dans une extrême précarité les états et tout je dis en gros les gens ont accès à des conditions minimum d'hygiène dans leur vie quotidienne donc du coup ils ne se reposent pas notamment à la question oui mais c'est quoi une attitude par rapport à l'hygiène et donc c'est aussi en fait je veux dire quand on voit j'ai pu creuser ça mais quand on voit ce qui s'est passé dans cette ville d'Afrique l'importance de ces pratiques informelles pour préserver sa santé je crois joue un rôle et donc je ne dis pas que c'est le seul facteur mais à mon avis c'est quand même un facteur important alors sur la campagne de vaccination elle-même même au Brésil alors qu'on aurait voulu sans doute Bolsonaro mais même au Brésil elle a été menée dans des campagnes de très grande proximité et donc ça ça a certainement aidé je crois que et donc c'est un peu ce que j'avais dit l'heure du printemps exposé sur la la tubette pulose en Algérie donc le fait d'avoir des opérateurs de santé qui je veux dire moi je suis très content d'initier la vaccination dans les grands centres ici mais c'est vrai que c'était pas c'était pas les gens de mon quartier c'était pas un contact humain qui m'encourageait à le faire je le faisais parce que rationnellement voilà je voulais me faire vacciner et j'avais pas besoin de plus que ça mais 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 c'est clair que voilà l'idée que dans l'exemple ici c'est pas pour vacciner les gens mais ces gens qui arrivent à faire payer une entreprise qui a rendu mal à d'être dans la merde et qui utilisent immédiatement cet argent pour avoir une voiture et faire le tour de leur fichier et mettre en place tout un système voilà je l'imagine mal en Europe ou en tout cas en Europe ce serait beaucoup plus marginal comme expérience maintenant quelle est la part ça c'est toujours enfin on peut se poser la question est-ce que le champ de la conquête est-ce que vraiment ça continue à ne plus que pas inconsciemment à être présent dans l'imaginaire dans la Médicatine oui non voilà je crois que oui mais je sais pas jusqu'à quel point j'étais très frappé au début de la pandémie et on lu juste à ce moment-là en tout cas c'est une attache que tu as envoyé en disant que c'est très peu du public c'est du Michel Carrel et autres c'est vraiment très très bien et en lisant tout cas moi je voyais que c'était à l'espacé vraiment tu as dit j'essayais de l'utiliser j'ai envoyé notamment d'exemple quelques articles au journal de Médicat et tout ça j'essayais de se trouver que c'était éclairant par rapport à ce qu'il y a à l'espoir à l'espoir c'est un peu supplément de voir dans la manière dont ça a été occulté c'est quelque chose qui a quand même touché si fortement l'Europe c'est pas seulement un peu et qu'on a occulté tout à fait la question avant ça aurait été un des éléments qui aurait été à comprendre et à trouver des choses à faire je veux dire c'est quelque chose qui m'a très très fortement trafé en particulier à le hasard de mes lectures je veux dire j'étais très fortement trafé c'est une première puis deuxième qui est toujours pas là-dessus c'est qu'on voit bien que dans la question de la vaccination la confiance que l'on a par rapport aux dévices et aux diligences ont un rôle majeur notamment pour les classes populaires l'acceptation le refus de beaucoup et je suis nôtre je pense que c'est un élément d'éducation encore un peu vaguement au Portugal par contre on ne l'entend pas cela donc on peut faire ce qui me parle intéressant c'est ce qui se passe en Russie et dans tous les pays de l'Est évidemment les pays où les gens sont habitués à être vaccinés qui étaient tout à fait habitués à être vaccinés donc ils ont la démocratie donc ils ont peur c'est quand même quelque chose extraordinaire ce qui se passe là aussi en Russie que dans tous les autres pays de l'Est du centre de l'Oroche c'est quelque chose de même qui a fait aussi la réflexion mais ce que tu dis que tu dis sur le sida je crois que c'est important le sida c'est un peu plus de 35 millions de morts donc si on prend le total c'est beaucoup plus car présent en tout cas que le Covid alors d'un côté il y a deux éléments c'est que d'un côté sur une base annuelle il n'y a jamais eu autant de morts que ce qu'il y a eu maintenant avec le Covid donc le maximum c'est vers 2004-2005 et c'est 2 millions de morts c'est beaucoup mais c'est pas c'est moins que ce qu'on a eu sur 12 mois les 12 derniers mois avec le Covid enfin la n'est pas non plus si 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 important mais je crois qu'il y a eu cette horaire que dans les les sociétés les plus opulentes ou dans les sociétés les plus répressives sur le plan de la sexualité il y a eu cette occultation que le sida était un problème de la société c'était un problème les homosexuels les haïtiens ah oui les héros et donc c'est l'image le sida c'est un truc très sectoriel c'est un peu une partie délimitée de la population qui est concernée et donc nous on n'a pas à se poser des questions politiques sociales autour du sida ça ne concerne que ça n'empêche pas l'empathie ça n'empêche pas la solidarité mais ce n'est pas notre problème et donc dans le cas de la médioclatine bien avant le sida était vraiment une question de la société latino-américaine pas seulement une question des homosexuels en partie parce que effectivement tant les jeunes filles que les jeunes garçons ont une plus grande liberté sexuelle avant le mariage en Europe donc ça ça joue certainement un rôle mais donc c'était vraiment considéré comme une question politique une question sociale par rapport à laquelle tout le monde se positionne et là il y a effectivement une différence par rapport à d'autres sociétés et le pire ça a été l'arrivée du sud avec une béquille où il avait théorisé qu'il y avait d'une part la séance coloniale et d'une part la séance décoloniale et que la séance décoloniale disait que quoi ? d'où je peux utiliser ? ou en fait ça a marqué pour que c'était du citron pour que c'était des feuilles de je ne sais plus quelle plante enfin peu importe mais voilà heureusement ce n'était pas le jeune d'hier qui avait l'hier bon ben voilà donc mais là je ne connais pas bien comment aujourd'hui c'est en Afrique du Sud donc je ne me rends pas bien compte mais c'est clair que quand on compare le Brésil et l'Afrique du Sud à la même période Brésil avec des gouvernements de droite il y a vraiment une politique efficace intelligente par rapport au Sida l'Afrique du Sud avec un gouvernement qui s'est réclamé de la gauche et de la lutte de l'internation aujourd'hui on nous dit des crises et 350 000 morts on aurait pu éviter c'est plus une question de clarification mais en termes de revenus de remplacement donc les revenus de remplacement qu'il y a eu en analyse si vous avez compris quand même vous avez évoqué beaucoup de stratégies comme celle-ci là les effets enfin vous avez vu les effets donc voilà j'avais cru comprendre la chance précédente que vous avez évoqué le fait que il y a qui distingue l'Amérique latine de l'Europe c'était justement la politique en interne de revenus de remplacement une des parties je comprends que c'est beaucoup plus le maillage que c'est le maillage de l'Afrique en deux autres qui sont dans l'Europe il y a une différence fondamentale c'est que les revenus de remplacement en Amérique latine et je crois qu'en Amérique du Nord on sera en partie mais je connais moins bien ce sont des revenus non liés au travail donc ce sont en fait des allocations liées simplement au niveau de ressources d'une personne donc ce ne sont pas des revenus qui empêchent c'est pas comme le chômage partiel donc quand on voit que la situation des plus pauvres du secteur de l'entrepreneur s'est améliorée matériellement au Brésil c'est en fait le résultat de la conjonction de deux choses il y a une allocation de type universel parce qu'elle est conditionnée par le niveau de revenu mais en fait il y a une allocation de type universel et on peut continuer à bosser avec des petits boulots tant qu'il y en a et donc en Europe comme l'essentiel est passé par le système de protection sociale il n'y a pas eu une allocation générale qu'on aurait donné à toute la population ou sous condition de pauvres il y a une partie de la population aux Etats-Unis il y a eu ça donc trop comme on est à distribuer je ne me souviens plus à un chèque je crois que c'était à toute la population ou en fonction des prévenus mais en tout cas ça a été une politique qui n'est alors dans le cas d'un réveil je ne dis pas que c'est quelque chose qui avait été préparé et tout c'était le résultat du fait que de toute façon si on ne passait que par la sécurité sociale on ne couvrait qu'une minorité des gens donc ça c'était clair y compris pour Bolsonaro donc on ne pouvait pas passer par la sécurité sociale il fallait passer des traitements par une assistance individuelle générale et inconditionnelle et donc là même par exemple enfin même dans des pays très à droite comme la Colombie bon il y a eu des discussions par rapport quel était le montant mais sur le fait qu'il fallait une allocation inconditionnelle personne n'a discuté parce que personne n'avait l'illusion que si on passait par la sécurité sociale on aurait pu résoudre quoi que ce soit le niveau de salaire mais aussi le fait qu'on n'est pas couvert par la sécurité sociale en Europe la immense majorité de la population est couvrée par la sécurité sociale donc en Belgique on peut dire même s'il y a des exclus là-dedans on peut dire en passant par le chômage temporaire et en passant éventuellement par des changements dans la prise en charge d'incapacité de travail en gros on résout le problème des ressources ce n'est pas faux il y a des marges il y a des gens pour qui on ne résout rien du tout mais pour le gros de la population c'est vrai en Amérique latine d'office dit cela on savait qu'on n'arrivait pas à réduire la situation puisque la majorité de la population n'est pas insérée dans les systèmes de la sécurité sociale en ce qui concerne le sida il y a eu certainement du fait du sida une croissance importante des milieux médicaux en Amérique latine et en fait de l'instauration aussi d'une surveillance médicale qui alors a pu jouer maintenant dans le cas du Covid mais alors une deuxième question à vous poser en est-il du vaccin de l'hépatite B quelle a été l'évolution de la position de l'hépatite B si on considère maintenant la vaccination du sida du Covid pas en Amérique latine oui donc ça je devrais voilà c'est effectivement c'était la vaccination qui a été revendue avant celle maintenant de la mais par contre sur le fait que le sida créerait une très grande demande en termes de médecins moi je n'y crois pas le sida demande une comment dire une approche avec un ensemble d'opérateurs mais le problème la partie médicalisée pour le sida est faible c'est à dire c'est soit dans des situations de complications mais qui avec les trithérapies deviennent beaucoup plus rares face tout simplement à la très régulière une vérification mais je veux dire que le sida ne demande pas une grosse couverture médicale il demande une approche médicale intelligente mais en termes de couverture je veux dire ce qui a été fondamental c'est beaucoup plus justement un travail avec des opérateurs de santé non médecins qui ont été beaucoup plus efficaces c'est tout à fait différent c'est tout à fait différent parce que je dirais bon laissons tomber le sang contaminé qui aujourd'hui ne se présente plus c'est soit le partage le serein soit un rapport sexuel et que le rapport sexuel sauf les cas extrêmes de viol ou de de prostitution ce sont les partenaires du rapport sexuel qui décident le niveau de protection qui est adopté personne n'attrape le sida dans le train personne n'attrape le sida je ne sais pas dans les conditions où on attraperait le covid donc le mode de contamination étant complètement différent c'est pour ça que par exemple voilà s'il n'y a pas de vaccin anti-sida mais s'il y avait demain un vaccin anti-sida autant je suis pour l'obligation vaccinale en matière de covid autant je suis pour en matière de sida l'obligation vaccinale ne s'impose pas parce qu'il y a il y a une prise de risque basée sur une décision consciente des personnes qui ne prennent pas un rapport sexuel ça veut dire en d'autres termes qu'on ne pourrait pas considérer comme valable l'idée suivante ce qui se grève sur notre première communication ici c'est qu'effectivement pour savoir distancier le niveau de la santé primaire des niveaux de la santé secondaire c'est à dire spécialisé ce serait essentiellement de voir quelle est l'évolution des maladies communicables par rapport aux maladies non communicables et l'interaction entre les deux là j'insisterai beaucoup sur cette question l'interaction entre les deux c'est pas simplement savoir qu'est-ce qu'on met dans le bar où on est le paquet des maladies communicables et où on est le paquet des maladies non communicables parce que les défauts de notre système de santé c'est aussi des défauts par rapport au cancer l'absence de prévention elle se trouve sur les deux versants et donc c'est pas simplement la question de savoir de suivre correctement d'un côté les maladies qui sont possibles de l'autre c'est aussi une approche dans laquelle la prévention et la dimension participative de la prévention deviennent beaucoup plus importantes pour les maladies non communicables la prévention dans les populations riches elle est déjà là non pas pour les expressions professionnelles elle n'est pas là du tout si vous prenez le cancer du sein il n'y a aucune campagne de prévention sur les expressions professionnelles mais la population riche peut se payer la prévention ça va d'accord au niveau du cancer du sein on n'en est même pas au stade où il est informé du facteur professionnel qui peut favoriser un cancer du sein je ne parle même pas d'organiser la prévention parce que le niveau basique et l'information n'est même pas là les femmes qui travaillent la nuit ne sont pas informées que c'est un facteur de risque par rapport au cancer du sein justement là nous parlons de les femmes c'est ce que je dis justement c'est à dire que effectivement dans les cas des maladies non communicables là effectivement la population n'est pas informée au niveau disons de la population tandis que l'élite est même informée de toutes les préventions qu'il faut faire pour les maladies qui ne sont pas communicables vous voulez enfin bon est-ce qu'il y a un certain point on va je pense que c'est l'heure c'est l'heure oui applaudissements 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 Sous-titrage FR ?